Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, les mois lunaires comptent 29 ou 30 jours. Ils ne font donc jamais ni 28 jours, ni 31 jours. Mais la durée d'un mois lunaire ne peut être connue à l'avance. Avant-hier, dans la chronique « Accueillons Ramadan », le sheikh Rabih était d'ailleurs venu nous expliquer, avec beaucoup de précision, la manière de déterminer l'entrée des mois lunaires. C'est donc le moment de la mise en pratique. Ce soir, à travers le monde, les musulmans auront le regard tourné vers le couchant pour voir éventuellement le croissant de lune du mois de Ramadan, après le coucher du soleil, Inch'Allah. Nous saurons tout à l'heure, grâce à l'observation de la lune, si le premier jour de Ramadan sera demain ou après-demain, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde de vivre ce mois béni et de profiter de ses bénédictions. Mais pour l'heure, l'équipe de Radio Sunnit vous a préparé un programme de qualité pour accueillir l'arrivée de ce mois béni. Tout d'abord, avec l'intervention du Dr Faisal, qui nous présentera les derniers conseils du sheikh Abdu'Allah, laissés dans son testament. Ensuite, nous retrouverons le hajj Daoud pour l'interview « La prière, lumière du cœur » où nous aborderons les signes indicateurs des horaires de prière. Enfin, nous terminerons notre belle soirée avec le Dr Ismaïl Mohamed en « Accueillons Ramadan ». Ainsi, nous prendrons connaissance des mérites de ce mois béni. Mais avant tout cela, je vous propose d'apaiser nos cœurs avec l'écoute de versets du Coran honoré par le récitateur l'austade Mohamed Ali. Radio Sunnit est de retour, alors restez avec nous. Je vous présentez Je vous présentez Jésus de Dieu, l'éluire 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 de Dieu. Jésus de Dieu, l'éluire 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 de Dieu. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم 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 Moi de la purification de l'âme Au ramadhan Au ramadhan Sous-titrage ST' 501 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 Ce soir, le Dr Faisal a choisi de nous parler des dernières recommandations du Cheikh Abdallah al-Harari laissé dans son testament. Juste avant de passer le micro au Dr Faisal, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube APBIF-Officiel et de partager la vidéo du live auprès de vos proches afin qu'ils puissent en profiter également. Sous-titrage ST' 501 Parole en or. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes soeurs et mes frères. Cheikh Hussam a dit une fois, il y a parmi ce qui nous est parvenu dans la recommandation de notre Cheikh, que Allah Ta'ala lui accorde une large miséricorde, le conseil suivant. Ceci est-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici ce que je recommande à lui-même, à sa famille, à ses bien-aimés et à ses élèves, Abdallah, fils de Mohamed, fils de Youssef al-Harari, de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. Tout comme je vous recommande la science de la religion, c'est elle qui mène à la félicité éternelle et qui mène à la réussite dans le bas-monde et dans l'au-delà. Cheikh Hussam dit Le messager d'Allah a dit ce qui signifie Le croyant ne sera saisi pas d'un bien qu'il entend jusqu'à parvenir au paradis. Ce hadith a été rapporté de deux manières. La première avec cette expression Ce qui signifie Le croyant ne sera saisi pas d'un bien qu'il entend jusqu'à parvenir au paradis. Et la deuxième avec l'expression suivante Ce qui signifie Le croyant ne sera saisi pas d'un bien jusqu'à parvenir au paradis. La première version comporte une incitation supplémentaire Acquérir la science de la religion Et l'attachement d'en avoir davantage Notamment que Allah tabarak wa ta'ala N'a pas ordonné dans le coran à son prophète De demander d'avoir davantage en quoi que ce soit d'autre Si ce n'est en science. Ceci figure dans la parole de Allah ta'ala Ce qui signifie Et dit Oh Seigneur augmente moi en science Allah a ordonné à son prophète De demander à augmenter en science Et il n'est pas descendu dans le coran Un ordre adressé au prophète De demander à augmenter en quoi que ce soit Si ce n'est l'ordre de demander à augmenter en connaissance Donc le signe qu'il y a du bien en quelqu'un C'est qu'il désire toujours apprendre davantage Dans la science de la religion En effet, c'est grâce à la science de la religion Que s'obtient la félicité dans l'au-delà La résidence éternelle qui n'aura jamais de fin La science de la religion C'est ce qui mène à la réussite et au succès dans l'au-delà Quant à la science du bas monde Son profit est court Qui prend fin rapidement Dans son conseil Cheikh Hussam radiyallahu anhu Finit par une invocation Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la force pour agir en bien et qu'il fasse en nous qu'il y ait la force et la patience pour l'accomplissement des obligations, pour se garder des interdits et pour multiplier les actes soul et surérogatoires et de diminuer du confort dans les choses qui sont du plaisir éphémère et la dernière de nos invocations Alhamdulillahi Rabbil Alameen Louange à Allah Seigneur du monde Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Moi de la purification de l'âme P firmé P firmé Ma Travail D'entraide et d'adoration Tu nous réunis Pour le partager le don Que Dieu nous accorde d'être unis Pendant ce mois Au Ramadan Nous serons tristes quand tu seras parti T'es au meilleur des mois Au Ramadan Moi de la purification de l'âme Au Ramadan Que Dieu en ce mois Béni Dieu nous pardonne Au Ramadan Au Ramadan Moi de la purification de l'âme Au Ramadan Au Ramadan Que Dieu en ce mois Béni Dieu nous pardonne Au Ramadan Au Ramadan Au Ramadan Moi de la miséricorde De l'entraide et du pardon Moi de la récitation De l'amour, de la compassion Que Dieu nous accorde profiter De chacune de ces douces nuits Dans la paix, la fraternité Comme un seul corps, tous unis Voix de la purification de l'âme Au Ramadan Au Ramadan Au Ramadan Que Dieu en ce mois Béni Dieu nous pardonne Au Ramadan Au Ramadan Moi de la purification de l'âme Au Ramadan Au Ramadan Que Dieu en ce mois Béni Dieu nous pardonne Au Ramadan Au Ramadan Au Ramadan Au Ramadan Au Ramadan Oh, Ramadan Moi de la purification de l'âme Oh, Ramadan Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Oh, Ramadan Oh, Ramadan Moi de la purification de l'âme Oh, Ramadan Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Oh, Ramadan Oh, Ramadan Moi de la purification de l'âme Oh, Ramadan Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Oh, Ramadan Oh, Ramadan Moi de la purification de l'âme Oh, Ramadan Oh, Ramadan Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Oh, Ramadan Oh, Ramadan Allah est le plus grand Allah est le plus grand Allah est le plus grand Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle est si douce un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Bienvenue à toutes et à tous pour notre rubrique La prière, lumière du cœur En présence de Hachdawoud Pour parler de la purification et de la prière Sujet ô combien important Hachdawoud, encore une fois, bienvenue à vous Et que Dieu vous rétribue en bien pour ce temps que vous nous consacrez Amin wafikum C'est moi qui remercie l'APBIF de me donner cette opportunité Et je vous remercie pour tout le travail que vous réalisez MashaAllah, vous, ainsi que toute l'équipe de Radio Sunnite La Voix de l'APBIF Que Allah Ta'ala vous accorde la persévérance et la réussite dans ce bas-monde Et dans l'au-delà, Amin Amin, Amin Hachdawoud, si vous le voulez bien Nous allons parler aujourd'hui des horaires de prière Allons-y Il est tout d'abord important de rappeler Qu'il y a parmi les devoirs Cinq prières pendant le jour et la nuit Le messager de Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit Chamsu salawat katabahun allahu ala al-ibad Rapporté par Ahmad Ce hadith signifie Cinq prières ont été prescrites aux gens Toutefois, elles ont été prescrites dans des temps déterminés En effet, Allah Ta'ala dit Inna s-salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawquta Surat al-Nisa, ayah 103 Cette ayah signifie Certes, la prière a été prescrite aux croyants Et doit être accomplie en des temps déterminés Or, le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nous a indiqué la méthode pour les déterminer Il a dit Rapporté par At-Tirmidhi Ce qui signifie Faut partie des meilleurs esclaves de Allah Ceux qui prennent en considération Le soleil, la lune et les ombres Pour accomplir la prière Et il en est de même pour le jeûne Car Allah Ta'ala dit Surat al-Baqarah, ayah 187 Ce qui signifie Manger et buver Jusqu'à distinguer le trait blanc Du trait sombre de la nuit Qui apparaît à l'aube Il est donc primordial Que les musulmans sachent observer Le début Et la fin des temps de prière Et de jeûne Afin que leur prière Et leur jeûne soient valables Effectivement Ça a une importance toute particulière Pour toutes celles Et ceux qui jeûnent Alors parlons à présent De la prière de Al-Vaqarah Puisqu'il me semble que Lorsque les savants abordent Le sujet des horaires de prière Ils commencent par évoquer La prière de Al-Vaqarah C'est bien cela ? Tout à fait Les savants de l'islam Ont l'habitude de commencer L'énumération des prières Par la prière de Al-Vaqarah Parce que Lorsque l'ange d'Ibril Alayhi salam Est venu au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Pour lui apprendre Les horaires des prières Le lendemain de la nuit Du voyage nocturne Et de l'ascension C'était au début Du temps du Vaur Très bien Alors quand commence Le temps de Al-Vaqarah Et quand finit-il ? La prière du Vaur Qui est de Quatre rak'ah Son temps commence Lorsque le soleil S'écarte du milieu du ciel De son point de culmination En direction de l'ouest Est fini Lorsque l'ombre d'une chose D'une chose quelconque Atteint une longueur égale A celle de la chose elle-même Augmentée de la longueur de son ombre Au point de culmination On entend par chose quelconque Un bâton par exemple Un bâton planté bien droit Sur un sol plat Et horizontal Et ce que l'on nomme L'ombre au point de culmination C'est la longueur de l'ombre De cette chose Lorsque le soleil Se trouve au milieu du ciel Si on se tient debout Au soleil Quand le soleil Est au milieu du ciel On mesure son ombre C'est l'ombre Au point de culmination Lorsque le soleil Décline vers l'ouest On remarque que son ombre s'est allongée On remarque que son ombre s'est allongée Et a tourné vers l'est Signe que le temps du Vohr a commencé Donc ça c'est pour Vohr Pour Al-Asr maintenant Alors concernant la prière du Asr Qui est de 4 rak'ah également Son temps débute A la fin du temps du Vohr Et dure jusqu'au coucher du soleil Donc lorsque l'ombre D'une chose quelconque A atteint une longueur égale A celle de cette chose elle-même Augmentée de la longueur de l'ombre Au moment de la culmination Le temps du Asr commence Et celui du Vohr s'achève C'est bien compris je pense Parlons à présent De la prière du Maghrib La prière du Maghrib Qui est de 3 rak'ah Son temps commence Après le coucher du soleil C'est-à-dire lorsque la totalité Du disque solaire disparaît Et il finit A la disparition De la lueur rouge La lueur rouge C'est la rougeur Apparaissant du côté du couchant Lorsque le soleil s'est couché Très bien Et la prière du Isha Comment savoir si son temps est rentré ? La prière du Isha Qui est de 4 rak'ah Son temps débute Au moment de la disparition De la lueur rouge Et finit A l'apparition de l'aube Enfin Il nous reste à parler De As-Subh Oui Donc pour finir La prière du Subh Qui est de 2 rak'ah Son temps commence A l'apparition De l'aube véritable Al-Fajr-ul-Sadiq Qui est une lueur blanche Transversale A l'horizon Est Et se termine Dès le début Du lever du soleil Hadj Daoud Vous avez employé l'expression Aube véritable Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Oui L'aube véritable Est une blancheur Teintée d'une Légère rougeur Elle est transversale Apparaissant A l'horizon Est Elle est appelée ainsi Parce qu'elle est précédée Par l'aube trompeuse Qui est une blancheur Verticale Qui apparaît Avant L'aube véritable Puis disparaît Elle est appelée Trompeuse Parce qu'elle fait croire Qu'elle est l'aube Qui rend obligatoire La prière Alors qu'il n'en est pas ainsi Barakallahu fikum Hadj Daoud Comme toujours Ce fut un plaisir De passer ce moment En votre compagnie Quant à vous Chers auditeurs Et auditrices Je vous donne rendez-vous Dans le programme Radio Sunnite La voix de l'APBIF Spécial Ramadan Pour un nouvel épisode De la prière Lumière du cœur N'hésitez pas A réécouter l'interview Depuis notre chaîne YouTube APBIF-officiel Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Vous êtes sur Radio Sunnite La voix de l'APBIF Nous vous rappelons Que pour déterminer Le début du mois de Ramadan Les musulmans Se basent sur l'observation Du premier croissant de lune Et non sur le calcul Ainsi Fidèle à la Sunnah Ce vendredi 1er avril 2022 Après le coucher du soleil Nous observerons La nouvelle lune Du mois de Ramadan 1443 de l'Egyre Si le premier croissant lunaire Est vu à l'œil nu Alors samedi 2 avril Correspondra au premier jour De Ramadan 1443 de l'Egyre Sinon Nous compléterons Le mois de Sha'ban A 30 jours Et le premier jour De Ramadan Sera dimanche 3 avril 2022 Que Dieu nous fasse profiter Des bénédictions de Sha'ban Et nous fasse atteindre Le mois de Ramadan Parikh Le mois de Ramadan Sera 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les compagnons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers auditeurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il convient Sous-titrage ST' 501 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 Celui qui veut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'intelligent Sous-titrage ST' 501 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 Dans ces deux versets Sous-titrage ST' 501 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 rappel très important une fois la date du premier jour de ramadan confirmé on dit la veille par son coeur j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient pour accomplir l'obligation du mois de ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de allah ta'ala celui qui veut suivre la vie de l'imam malik alors qu'ils disent la veille du premier jour de ramadan j'ai l'intention de jeûner 30 jours pour le mois de ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de allah ta'ala par contre la femme qui croit qu'elle aura ses règles pendant le mois de ramadan quelle est l'intention jour pour jour et non pas pour tout le mois continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître les résultats de l'observation du croissant de lune je vous souhaite d'ores et déjà un merveilleux ramadan béni en mon nom et au nom de toute l'équipe de radiosunnite que dieu nous aide à gagner des récompenses lors de ce mois de ramadan quant à moi je vous donne rendez vous demain à 19 heures incha'allah pour une nouvelle émission de radiosunnite la voix de la pbif wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatouh nois de la purification de l'âme ramadan oh ramadan que durant ce mois béni dieu nous pardonne ramadan oh ramadan Sous-titrage ST' 501